Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sport en direct de ma salle de sport, cette fois-ci pour mon training préféré de toute la semaine, le fameux training épaule. Donc on va commencer directement. La première des choses à faire, c'est bien évidemment s'échauffer. Donc personnellement, je commence toujours à m'échauffer avec un bâton pour bien chauffer les articulations et les muscles. Sachant que bon, ma salle de sport, elle est genre au dernier étage du tour et que du coup, je monte à pied rien que pour échauffer un petit peu le cardio et élever la température corporelle. Ensuite, je continue de m'échauffer avec un exercice à effectuer sur la poulie basse. Donc là, c'est pour échauffer la coiffe des rotateurs. Donc c'est un mouvement qui m'a été conseillé par le coach et que je trouve vraiment bien. Donc je mets vraiment une charge légère et je fais entre 2 à 4 séries de 20 répétitions, une fois de plus pour s'échauffer. Pour mon troisième et dernier exercice d'échauffement, je prends des haltères. Je prends vraiment des petites haltères. C'est 1,5 kg et je vais faire un tricet d'élévation frontale, latérale et arrière. Donc là, je fais 20 répétitions de chaque. Donc 20 devant, 20 côtés et derrière. Et j'effectue ce tricet entre 2 à 4 fois également. Pour mon premier exercice, je commence par le développé militaire. Donc le meilleur pour le début, voilà, tout simplement, puisque c'est mon exercice préféré. Donc là, je fais un développé militaire sur un banc très légèrement incliné. Donc moi, personnellement, je fais 5 séries de 12 répétitions sur cet exo. Pardon, la cinquième série, c'est juste pour plaisir. Ensuite, pour ce deuxième exercice, je vais faire un super set avec des élévations frontales. Et ensuite, je passerai à l'arrière des épaules. Vous allez le voir. Donc en fait, c'est tout simplement des élévations avec une rotation à effectuer quand on arrive en haut du mouvement, bien évidemment, pour les épaules. Et ensuite, je vais passer en fait sur l'exercice qui est juste à côté de moi. Avant, je faisais l'oiseau en élévation arrière en fait. Et là, j'ai décidé de faire une petite variante. En fait, je détourne une machine à pecs. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal. On sent vraiment bien l'arrière des épaules, bien qu'il y a un petit peu le dos également qui rentre en jeu. Pour cet exo, je fais 4 séries de 10-12 reps environ par exercice. Pour ce troisième exercice, je vais faire un développé Arnold en isolé. Donc c'est également un de mes exos préférés pour les épaules. De toute façon, j'adore les épaules, vous le savez, c'est plus approuvé. Et donc là, tout simplement, en fait, je vais faire comme un développé militaire, mais avec une sorte de petite remontée devant. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez le mouvement. Et donc là, je le fais en isolé pour varier un petit peu, tout simplement. Et là, cette fois-ci, je vais faire 5 séries de 12 répétitions. Ensuite, pour le quatrième et cinquième exercice, je vais passer à des exercices d'isolation après avoir fait des exercices polyarticulaires. Donc là, je passe sur la poulie basse avec une élévation latérale. J'adore cet exo, je mets la charge minimale, mais c'est super dur. Je fais à peu près 4 séries de 12 reps. Et honnêtement, quand j'ai commencé à en faire, je crois que je faisais 4 répétitions, j'étais quitte. Et pour le dernier exercice, je termine également avec un exercice d'isolation pour l'arrivée des épaules. Donc il y a deux possibilités. Soit vous avez une poulie que vous pouvez mettre à votre hauteur et vous faites cet exercice-là. Donc moi, ce n'est pas possible, mais j'essaie de vous montrer quand même. Donc en restant à l'horizontale. Soit, voilà, si c'est un peu galère, vous pouvez le faire comme je le fais moi, dans un mouvement un peu plus de haut en bas. Et là, malgré tout, vous allez un peu plus cibler sur le dos. Donc ça paraît quand même le dos, hein. Ce n'est pas non plus l'horreur. Mais voilà, c'est le mouvement qui est un petit peu différent. Donc voilà, demandez conseil à votre coach si vous avez besoin. C'est un exercice qui est vraiment pas mal en tout cas. Dans tous les cas, j'ai fait 4 séries de 12 reps. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez des nouvelles et surtout quel groupe musculaire vous voulez que je vous montre. En tout cas, je crois que le meilleur moment du training, c'est encore la collation d'après. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos fitness. Merci. Merci.